Musique Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut de bas Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi Et moi j'y crois, oh j'y crois Ce que tu dis de moi, oui j'y crois La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi En toi je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi Et moi j'y crois, oh j'y crois Ce que tu dis de moi, oui j'y crois C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient À toi soit tous mes échecs, à toi soit toutes mes victoires Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi Et moi j'y crois, oh j'y crois Ce que tu dis de moi, oui j'y crois Oh, 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 oh Oui, j'y crois Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook, où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram, avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant, à travers nos réseaux sociaux, où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universelle d'homme, toujours plus proche de vous, pour vous mener plus près de Dieu. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission École de l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler, comme nous parlons, dans toute l'émission École de l'amour, au sujet de la vie sentimentale. Mais tout d'abord, je veux que toutes les personnes, si possible, bien sûr, partagent cette émission. Car, pendant cette émission, vous allez comprendre les erreurs de beaucoup de personnes au sujet de la vie sentimentale. Vous allez comprendre ce que vous devez faire pour avoir une vie sentimentale réalisée. C'est pour cette émission, cher ami, je vous invite à participer de la Térapie de l'amour, c'est-à-dire, à 18h, dans notre centre de l'université. Je suis certain que toutes les personnes qui sont connectées, vous voulez avoir une vie sentimentale réalisée. Mais c'est donc possible d'avoir une vie sentimentale réalisée dans une situation qui peut-être vous êtes depressive, que vous ne croyez plus dans la vie sentimentale, que vous avez débléçu, que vous avez besoin d'elle. C'est pour cela que tout d'abord, dans la Térapie de l'amour, nous allons prendre soin de votre intérieur. Pour que vous puissiez être bien avec vous-même, pour que vous puissiez avoir la condition de débuter une nouvelle histoire d'un votre vie sentimentale. Je vais vous laisser un sport et maintenir un très fort, que parle peur plus d'amour. C'est une formule fatale, que est un trône de détruire beaucoup de mariage, beaucoup de vie sentimentale, beaucoup de famille. Regardez le sport et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Le cœur de la chanteuse Maraïssa est brisé. Elle a utilisé un réseau social pour parler de sa situation amoureuse et a déclaré « J'ai besoin de perdre la peur d'avoir une relation, j'ai besoin de quelqu'un qui pense que je suis la meilleure personne qui n'ai jamais rencontrée. » Cela fait un moment que la chanteuse ne s'est pas vue accompagner. En 2020, elle est sorti avec Fabricio Marquez, ensuite avec Arsio Akeros, dont elle s'est séparée au début des années dernières. La célébrité avait également eu une brève romance avec Akrebiano Araujo, mais il semble que Maraïssa semble fuir l'amour. C'est-elle partie du groupe des personnes qui ont peur de se livrer à une relation ? Les raisons de la peur d'entrer dans une relation amoureuse sont nombreuses, comme nous le verrons ci-dessous. Phobie de tomber amoureux, peur d'être abandonné, de perdre sa liberté, ou encore des relations avec des traumatismes antérieurs. Dans le cas de Gabi Lopez, une relation abusive qu'elle a subie lui a causé tellement de tort qu'elle a dû chercher de l'aide. « Ça m'a traumatisée et j'ai eu besoin de suivre une thérapie pour avoir de nouveau des relations sans peur. » L'actrice a déclaré qu'au début, cela ressemblait à une relation avec un excès d'amour. Mais bientôt, la grossièreté a commencé, la jalousie excessive, les crises de colère qui ont empiré jusqu'à ce qu'elle réussisse à donner un basta après quatre ans d'union. Douda Reiss porte également le traumatisme qui lui a fait peur d'avoir un nouvel relation après tout ce qu'elle a vécu avec son ex Nego de Borel. La relation troublée avec des rapports de trahison, d'agression physique et verbale s'est terminée au poste de police. Après la fin des fiançailles avec le chanteur, Douda en a essayé d'autres, mais aucune n'a abouti. Je voulais me prouver à de nombreux moments que j'étais forte, guérie et prête à avoir des relations. Je me suis imposée un état d'esprit qui n'a fait que me blesser et n'a attiré que des gens qui n'étaient pas gentils avec moi. L'actrice a répondu à une question qui lui demandait si elle avait peur d'entrer dans une nouvelle relation amoureuse. Je sens que je m'en suis débarrassée. Je me suis libérée de toute ma peur. Il y a quelques jours, la youtubeuse VTube a également parlé à ses abonnés de ce qu'elle pense d'avoir une nouvelle relation. Elle a dit qu'elle s'enfuyait quand elle réalisait que les choses devenaient sérieuses. Je pense que ma rupture est encore récente et c'était quelque chose qui a duré trois ans. Nous vivions ensemble, j'étais pratiquement mariée, donc je pense que j'ai peur d'avoir de nouveau une relation. L'insécurité, le sentiment de culpabilité et même les critiques de toutes parts, célèbres ou anonymes, la peur dans un couple peut arriver à n'importe qui. Un récent sondage réalisé sur une application de rencontre, auprès de 1500 personnes, montre que 76% des célibataires se sentent stressés avant un rendez-vous. Et souligne également que l'isolement pendant la pandémie a apporté encore plus d'insécurité, augmentant la peur d'avoir une relation et générant une perte de la capacité d'interagir avec l'autre. La peur, cependant, n'apparaît pas seulement lorsque la personne ne veut pas s'impliquer avec quelqu'un, mais est également forte dans les relations dans lesquelles la personne est à la merci du partenaire, de peur de le perdre. La vérité est que ce genre de sentiment, de quelque manière que ce soit, est très mauvais pour toute la relation. Donc cette semaine, dans l'école de l'amour intelligent, le pasteur vous montrera comment surmonter ses phobies et résoudre les dommages physiques et émotionnels que la peur provoque dans la relation. Voilà, vous avez vu et vous avez entendu le spot. Combien de personnes aujourd'hui vous avez peur de la vie sentimentale? Combien de personnes aujourd'hui vous n'arrivez pas à confier à quelqu'un? Combien de personnes aujourd'hui ils ont une mariage, un fiancé et pététrie, d'apparons-se ? Parce qu'en réalité vous êtes tellement blessé de votre vie sentimentale, que vous montrez quelque chose que ce n'est pas vrai. Mais vous avez vu le spot que plus tard, ce qui se trouve à l'intérieur, la méfiance, la blessure, sera exposé pour tout le monde. Combien de couples, pendant des années, ils ont caché quelque chose et après tout le monde a vu. C'est pour cette raison, peu importe si vous êtes marié, célibaté, veuve, divorcé, si vous êtes quelqu'un qui vous aurez déjà une relation avec une autre personne, mais vous êtes toujours don à peur, vous êtes toujours méfiant, vous êtes toujours avec beaucoup de blessures au sujet de la vie sentimentale. La thérapie de l'amour c'est pour vous, cher ami, c'est pour vous aider en dépendant de votre religion. Je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que, à travers de la thérapie de l'amour, c'est possible changer l'état de votre vie sentimentale. Je m'appelle Johanna. Avant d'arriver au Centre d'Arrées Universels, ma vie sentimentale était complètement détruite. Donc je me sentais triste. En fait, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne se préoccupait pas vraiment de moi. Donc je passais mon temps à pleurer et aussi, même à me tailler le bras, je me blessais parce que pour moi, c'était une façon d'extérioriser la douleur que je ressentais. J'étais vraiment angoissée, triste, mal à l'intérieur de moi et c'est comme ça que je suis arrivée. Pour commencer, je n'ai commencé par participer aux réunions du vendredi. Donc j'ai fait les chaînes de prière pour pouvoir me délivrer de cette situation, de cette tristesse qui me poursuivait. Et Dieu m'a délivrée de cela. Donc maintenant, tout a complètement changé. Je me sens en paix, je suis heureuse et épanouie et j'ai des projets. Aujourd'hui, ma vie sentimentale a complètement changé. Donc ça n'a pas été facile parce que quand la thérapie de l'amour a commencé en Guadeloupe, je ne voulais pas y aller parce qu'avec mon caractère autoritaire, je pensais tout savoir. Donc je ne voyais pas l'utilité vraiment de participer à la thérapie de l'amour. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu que les problèmes commençaient, sans pour autant le vouloir, mais en étant avec quelqu'un, on confronte deux caractères différents, deux façons de faire différentes. Donc inévitablement, les problèmes vont venir et on a besoin de l'aide de Dieu. Je me suis rendue compte de ça, donc j'ai pris la décision de commencer à lutter pour ma vie sentimentale, pour mon mariage. Et c'est en commençant à venir à la thérapie de l'amour que j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie. Donc moi qui étais vraiment autoritaire avant, qui ne laissais pas la place à des vies, mon mari, mais maintenant il a sa place. C'est vrai que c'est lui qui prend les décisions. Enfin, mais j'ai quand même mon avis à donner, je participe, je suis calme, sage. Avant, je créais des disputes, je criais, je n'acceptais pas s'il me disait non. Mais maintenant ça va, tout a changé. Je m'appelle Dévi. Avant d'arriver au Sondac Lé Niversel, ma vie sentimentale était une vie banale, une vie sentimentale banale, sans aucun intérêt. Je vivais une vie comme pour moi, une vie comme tout le monde, mais en fait je n'avais aucun but dans ma vie sentimentale, sans aucun endroit où aller. Alors tout d'abord, j'ai commencé à aller dans les chocs de prière du vendredi pour pouvoir me délivrer aussi, surtout, parce que comme on dit dans la thérapie de l'amour, la vie sentimentale est liée à la vie spirituelle. Et moi, je ne le voyais pas comme ça tout de suite, mais au commencement, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à aller le vendredi pour me changer, me transformer moi-même, l'intérieur. Et puis j'ai suivi des chèvres de prière avec l'accompagnement des pasteurs. Ça a été, ça s'est bien passé. On m'a suivi, on m'a bien accompagné. Ma vie sentimentale est complètement bénie, transformée. Il y a des choses encore à voir, parce que bon, bien évidemment, je ne suis pas parfait, mais je continue sur ce chemin. Je continue dans une lutte justement pour m'améliorer, parce que ce n'est pas facile. Avant, j'étais quelqu'un de très nerveux, j'avais un caractère assez trempé. Donc voilà, maintenant, ça va mieux. Je suis quelqu'un de transformé. Si vous souffrez dans votre vie sentimentale, il n'y a pas de secret. Simplement, je vous invite à venir à la thérapie de l'amour. C'est tous les jeudis à 19h. On croit tout savoir, mais tous les jeudis, vraiment, il y a un message qui est délivré, un message qui vient directement de Dieu. Et certainement, ça va vous aider à sortir de la situation de souffrance dans laquelle vous êtes. C'est à vous, maintenant, de prône de la décision. Vous avez vu à travers de ces témoignages que c'est possible. C'est pour cette raison, partager cette mission. Partager avec vos amis, avec vos étrichés. Vous avez vu à travers de ce sport qui parle au sujet de la dépression. Tant de personnes qui ont vécu des situations qui ne sont pas faciles de tout. Tant de personnes qui ont souffert dans une relation, dans une mariage, qui, aujourd'hui, ils sont des personnes dépressives. Qui, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire que c'est possible la réalisation d'une vie sentimentale. C'est pour cette raison, je vais vous laisser le sport qui parle au sujet de la dépression à cause de la vie sentimentale. La dépression aura également un effet direct sur la sexualité. Il est d'ailleurs noté une augmentation de taux de divorce suite à un épisode de Tissé. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend. Pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie. Pour que les deux deviennent un seul. Et cela, cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible. Mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie ? Et enfin, ou même froid, dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème ? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Participez à la thérapie de l'amour. J'ai fait pas mal des choses pour avoir une vie sentimentale réalisée. Mais seulement, à travers de la parole de Dieu. C'est pour cette raison, j'aimerais faire une prière pour toutes les personnes qui sont connectées. Et si vous connaissez des couples qui souffrent, des personnes qui, ils ont déçu au niveau de la vie sentimentale, partager cette mission. On va faire la prière et je crois qu'à travers de la prière, Dieu va vous donner la force et la condition de venir ce jeudi dans la thérapie de l'amour. Dans notre adresse, au 6 Morne Vergan, la route des abîmes à 18h. Je vais vous laisser les potes qui s'avons chine avec les potes et prières. Et tout de suite après, je vais réaliser la prière en votre faveur. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes ? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressé. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous ? Avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé, afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. La prière C'est l'île qui permet de nous faire un seul éveil bondier. Éveil, nous a brisé tout marrage qui a lié en nous. L'amour qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous a épaillé l'éveil bondier. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission Ecole de l'amour. Des personnes qui souffrent, des personnes qui ont déjà frappé tant de portes, qui ont fait tant de choses pour avoir une vie sentimentale et réalisée, mais jusqu'à la prière et non pas vu de résultat. Mais qu'à travers de cette prière, tu vas donner la force et la condition pour que cette personne soit à la prière, ce jour-là, donne la thérapie de l'amour. Sois-y, béni. Amém. Graça a Dieu. Je crois que vous êtes béni, que vous avez la condition d'être présents dans cette réunion pour que vous puissiez voir une nouvelle histoire au sujet de votre vie sentimentale. Je vous souhaite une excellente soirée et demain, à 18h, nous serons ensemble dans la thérapie de l'amour. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morne-Berguin, route des abîmes, face à la Bré. La thérapie de l'amour. Dieu m'a donné des raisons de sourire, Dieu m'a donné des raisons de sourire, J'ai cherché Dieu. Celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des risons de sourire. Quand le Seigneur a restauré ma condition. J'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi. Sous mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu. Beaucoup ont tenté de me décourager, beaucoup ont tenté de m'arrêter. Mon tour est arrivé, J'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu. Celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, J'ai des risons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu. Celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, J'ai des raisons de sourire. Mon tour est arrivé, J'ai des raisons de sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada